beaucoup trop de gens s'imaginent que dj est un métier tranquille pépère où on ne travaille que le week-end qu'on ne fait rien en semaine et qu'on passe juste de la musique dans cette vidéo je vais te montrer que dj est un vrai métier un métier rempli d'embûches de péripéties un métier dur fatiguant mais extrêmement captivant et passionnant si on ne se connaît pas moi c'est adrien je suis dj professionnel depuis 20 ans en normandie dj animateur et mon métier principal à plus de 35 heures semaine et aujourd'hui je vais t'emmener sur une prestation mariage qui s'est pas passé comme on aurait vu ce qu'il faut déjà savoir dans ce métier c'est que chaque prestation commence dès l'instant où on a chargé le camion comme tu l'as vu dans les précédentes images ensuite il faut se préparer s'habiller proprement pour la prestation et bien évidemment il est aussi important de vérifier les données clé usb et musique que tu devras passer le jour j tu l'auras bien compris un mariage se prépare une semaine minimum à l'avance pour un dj sans compter les nombreuses heures passées en rendez vous ou au téléphone avec les témoins la famille les mariés pour préparer le mariage une prestation mariage anniversaire ou autre événement c'est énormément de préparation de logistique de sérieux et de professionnalisme en termes de chiffres pour un mariage il faut compter entre 35 et 40 heures de travail en effet il faut compter à peu près 15 heures de logistique tout en commençant avec la première prise de rendez vous avec le client les envois de devis le rendez vous client qui se passe à son domicile ou chez client à peu près donc il ya toujours un petit peu de temps de route et ensuite la préparation en amont du mariage chez soi pour les playlists pour les musiques pour les animations il faut compter à peu près 20 heures de prestation le jour même pour ce mariage d'aujourd'hui nous avons une heure de route pour aller au lieu de prestation dans la commune de Nocay nous sommes partis de chez nous il était 15 heures pour arriver à peu près à 16 heures sur le lieu de réception bon nous voilà arrivés dans la commune de Nocay alors on cherche donc la salle des fêtes ça me parle pas cette salle des fêtes si on avait fait à pied on était montés à pied d'accord mais on avait fait que le vin d'honneur ah yes ça y est yes sir nous sommes arrivés à la salle des fêtes il est 15h45 nous arrivons donc à la salle de réception généralement on arrive toujours à peu près deux heures à l'avance afin de monter la sono pour ne pas avoir la tête dans les filles lorsque les mariés et les invités arrivent dans la salle de réception généralement nous arrivons toujours les premiers dans la salle de réception donc nous demandons au préalable que la marie nous envoie une photo où est-ce qu'elle a caché les clés de la salle bon bah écoute là il y a un petit problème c'est que il n'y a rien dedans on n'a pas les clés ah oui à tout coup sûr ils sont à l'église bon bah là on est dans la merde parce qu'on n'a pas les clés de la salle il est quatre heures on va prendre un retour pas possible pour monter la sono c'est la grosse merde donc la marie nous avait donc bien envoyé la planque de là où est ce qu'était la clé sauf que là on est arrivé et il n'y a pas la clé dans la planque je suis dépité je suis dépité bon bah écoutez on n'a pas trop de solution faut attendre et puis on a essayé d'appeler la mairie tout est fermé on a essayé de vérifier si après des fenêtres ouvertes tout est fermé on peut rien faire on n'a plus qu'à attendre on a réussi à voir les mariés bon bah écoute ils nous ont dit qu'ils allaient nous envoyer quelqu'un affaire à suivre donc là on attend que les gens arrivent voilà voilà merci après avoir attendu quelques petites minutes dans le camion heureusement les mariés nous ont donc envoyé quelqu'un pour qu'on puisse entrer dans la salle et monter la sono bon bah écoutez on a une belle salle donc là il est quatre heures et demie donc toi sur le coup on a perdu on a bien perdu un bon trois quarts d'heure quand même par contre très belle salle c'est très joli je la connaissais pas c'est ça qui est très une belle déco vraiment très classe bon bah maintenant c'est parti on va décharger le camion et monter la sono le montage de la sono généralement il faut compter entre une heure et demie et deux heures si tout se passe bien et des fois c'est un peu plus bon là on a regardé la salle à peu près 50 personnes on sait à peu près ce qu'on va mettre donc je pense qu'on aura une heure et demie pour la montée si tout se passe bien et il faut qu'on se dépêche parce qu'on a pris du retard à attendre dans le camion et là c'est opération coup de feu coup de chance il est 18h05 la sonorisation est montée et les mariés sont arrivés cinq minutes après pour cette prestation nous avons mis à peu près 35 mille euros de matériel avec une table dmx avec une table de mixage pioneer xz nos deux pc notre pôle vidéo un vidéo projecteur à focale courte avec son grand écran ainsi que nos quatre lire birdie xxl réglable sans fil tout est monté sur totem machine à bulle machine à fumer et notre système hk polar 12 pour avoir un son ultra professionnel haut de gamme nous avons aussi éclairé toute la salle de réception avec 14 projecteurs sur batterie afin de rendre la salle très chaleureuse l'apéritif dînatoire s'est terminé sur l'écoute de 19h30 nous avons donc entamé la soirée sur l'écoute 20 heures enchaînant de nombreuses animations afin que tout le public puisse profiter pleinement de cette soirée c'est aussi ça le rôle d'un disco jockey savoir animer savoir ambiancer et émettre les clients dans un état de joie de bonheur de bienveillance et que tout le monde puisse s'amuser et passer un excellent moment nous avons lancé le dessert sur les coups de 23h30 puis l'ouverture de balle sur les coups de minuit 15 tout était parfait tout était cadré nous étions en harmonie avec les cuisines les gens ont passé un excellent moment nous avons passé toutes sortes de musique années 80 90 2000 en fonction du public qui était présent la soirée s'est terminée sur les coups de trois heures du matin le temps de nettoyer son matériel et de leur rangée parce que oui lorsque tout le monde rentre chez eux et d'or paisiblement dans leur lit douillet et ben le dj lui y démonte son matériel et là il ya encore une bonne heure de démontage plus une petite demi-heure pour le chargé dans le camion bon et ben encore une soirée de fête magie oui et en plus on a eu en gagnant les mariés nous a offert carrément un petit bouquet de fleurs parce qu'il était content en plus avec un petit peu ouais c'est trop mignon faut pas le dire on l'a volé non on l'a pas volé non on nous l'a offert bah oui allez c'est parti il est quelle heure 3h55 et on a trois quarts d'heure de route allez là encore ça va il est 4 heures parce que des fois nous rentrons il est 5 6 7 heures du matin bref nous avons une heure de route nous sommes donc rentrés chez nous sur les coups de 5 heures du matin et le dernier travail à effectuer et le déchargement du camion 15 heures 5 heures du matin soit 14 heures de prestations non-stop j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas n'hésite pas à t'abonner à partager cette vidéo et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures